Sous-titrage Société Radio-Canada Eh bien, tu ne pourras plus venir t'y blottir, hein? Vilain petit chien! Ce lit est tellement mignon pour un petit chiot, Lulu! Ça serait un super cadeau de Saint-Valentin pour Gordon! Qu'est-ce que tu en dis, mon petit? On dirait que ça plaît aussi à Gordon! Oh non, les bébés! Regardez! Il est trop cher! Il coûte 20 euros! Oh, merci, Théo! C'est très gentil de ta part de vouloir participer! Oui, attends un peu! Mais oui! Et si on mettait tout notre argent en commun? Peut-être que ce serait suffisant! Oh! Neuf euros et treize centimes! Eh bien, les bébés, ce ne sera pas faute d'avoir essayé, mais ce n'est toujours pas assez! Oh, les bébés, je sais que c'est décevant! Il va juste nous falloir le mettre sur la liste des cadeaux de Noël de Gordon et puis... Les Star Besties savent peut-être comment nous pourrions gagner un peu d'argent! Star Besties, venez! On a besoin de votre aide! Et voici la réponse à tous vos problèmes! Des citrons? Pardon, Stellar Skylar, mais en quoi des citrons nous aideraient-ils à gagner de l'argent pour le nouveau lit de Gordon? Ce ne sont pas juste des citrons! On va faire de la citronade! Et voilà! Et maintenant, le moment de vérité! Il manque quelque chose! Ah! Je sais! Attends! Tout le monde n'aime pas la citronade rose, Bright Bella! Ah non! Ne t'en fais pas, j'ai une idée! Maintenant que nous avons deux parfums différents, faisons un petit concours! Oh! C'est une super idée, Stellar Skylar! Voyons qui réussira à en vendre le plus! L'équipe citronade classique ou celle de la citronade rose? Hum? 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 Oh! Dix-huit et vingt-cinq, cinquante centimes, dix-neuf euros ! Oh non ! On n'a toujours pas assez pour le lit de Gordon ! Oh ! On était si près du but ! Il doit bien y avoir un moyen ! Regardez ! Là-bas ! Un miracle de la Saint-Valentin ! Il est enfin là ! Regardez les bébés ! Réveillez-vous, mes petits anges ! C'est l'heure de vous lever et... Je suis bien contente que tu l'aies évacué avant la fête d'anniversaire d'aujourd'hui ! Allons maintenant vous préparer les bébés ! Allez les bébés, ça suffit ! Je sais que votre soirée pyjama a été très amusante, mais maintenant il vous faut être sage ! Ça va être une matinée difficile ! C'est important de commencer la journée en se sentant frais et dispo ! Tilly ! Les bébés, je suis censée vous laver ! Mais qu'est-ce que tu as mangé ? Il faut que préparez les bébés, sinon vous allez rater la fête d'anniversaire ! Qui veut un petit déjeuner sain et délicieux ? Quelqu'un ? Lu ? Tilly ? Cichronel ? Théo ? Oh non ! On dirait que Charlie a vraiment besoin de notre aide cette fois-ci ! Vitesse de la lumière activée ! Oh, les amis étoilés ! C'est quoi cette odeur ? Quoi que ce soit, c'est à un niveau dangereusement élevé ! On a trouvé le problème ! Ils n'ont jamais été aussi ballonnés ! Et ils rigolent tellement que je n'arrive pas à les préparer pour la fête d'anniversaire ! Il faut creuser ça ! Je suis sûre qu'on peut réussir à savoir de quoi ils retournent ! Attends ! Pas aussi ! Ah ! C'est peut-être à cause de ces biscuits baies étoilées ! Si on en mange trop, on peut avoir des gaz ! Oh ! Mes biscuits ! Je me demandais bien où j'avais pu les laisser ! Les bébés ont dû en manger hier soir pendant leur soirée pyjama ! Tout s'explique ! Ne t'inquiète pas, Charlie ! Je suis sûre d'avoir ce qu'il faut dans ma valise pour arranger ça ! Aha ! Des biscuits poussières de lune ! C'est parfait pour atténuer les gaz intestinaux ! Les bébés ! Qui veut un biscuit ? Merci, les amis étoilés ! Maintenant, je dois juste les préparer, sinon on va être en retard ! Allons-y ! Et faisons en sorte que ce soit amusant ! Et voilà ! Comme vous êtes élégants ! Vous êtes maintenant prêt à partir ! Merci, les amis étoilés ! À présent, on va peut-être réussir à être à l'heure ! Oups ! C'est de ma faute ! Gordon ! C'est l'heure de manger ! Gordon ? Oh-oh ! On dirait que Gordon ne se sent pas très bien ! Il ne veut pas de friandises ! Il doit vraiment être malade ! Ne vous inquiétez pas, les bébés ! Je sais quoi faire ! Gordon a juste besoin d'une visite chez le vétérinaire ! Il ne faut pas avoir peur du vétérinaire ! C'est juste un docteur spécial, mais pour les animaux ! Oups ! Je pense qu'on va avoir besoin de plus d'aide ! Les amis étoilés, vous entendez ? On a besoin d'aide ! Ouf ! Nous, nous sommes venus aussi vite que possible ! Qu'est-ce qui ne va pas, Charlie ? Les bébés ont mangé une autre de nos paquets de gâteaux célestes ? Non ! C'est Gordon ! Il ne se sent pas bien ! Je dois l'amener chez le vétérinaire, mais... Les bébés sont trop bouleversés ! Oh ! Les bébés ! Il ne faut pas avoir peur du vétérinaire ! Il guérit les animaux ! Il y a peut-être un moyen de leur montrer ! Je sais ! Venez les amis étoilés ! Faisons venir le vétérinaire à Gordon ! Tadam ! Bienvenue chez le vétérinaire ! Alors, qui est notre premier patient ? Ah oui ! On dirait que Kali Nours s'est fait mal au pied ! Mon assistant vétérinaire Bella aidera à le bander ! Voilà ! Maintenant, tu vas bien mieux ! Suivant ! Oh ! Pauvre shoot ! Elle a mal à la tête ! Mais voici une crème pour ça ! Suivant ! Ah oui ! J'ai déjà vu ça avant ! Une nageoire blessée ! Donnez-lui ce médicament trois fois par jour ! Maintenant, c'est au tour de Gordon ! Et je pense que nous avons besoin de faire une radio ! Une radio prend une photo de ce qui est à l'intérieur de Gordon ! Comme ça, nous pouvons voir ce qui le rend malade ! Wow ! Tous ces os ont l'air sains et solides ! Regardons maintenant dans son ventre ! Ha-ha ! Voilà le problème ! On dirait que Gordon a mangé une chaussette ! Pas à temps non qu'ils se sentent mal ! Tout ce dont Gordon a besoin, c'est un peu de médicament spécial ! Et cette chaussette sortira en un rien de temps ! Comment elle sortira ? Euh... Dansons... Caca ! Oh mon dieu ! La chaussette est sortie ! Ah ! Gordon est maintenant redevenu lui-même ! Et je peux probablement jeter la chaussette caca. Merci de nous aider à prendre soin de nos animaux, les amis étoilés. Vive les vétérinaires! Oh, avec plaisir, Charlie! Non! 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 Baby, your life! Yeah! Yeah! Oh, tout ira bien, Citronnelle. Et si je te faisais un petit câlin, tu te sentirais mieux? Non! Un encas? Non, 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 non! Nince! Pourtant, ça marche d'habitude. J'ai une idée! Il y a peut-être quelque chose dans ta valise qui te réconfortera. Une culotte, une culotte, une culotte, des chaussettes, une grosse à dents, un doudou, un couplet... De dents! Oh, si je comprends bien, Citronnelle, tu veux ton gobelet et ton doudou? Ça va mieux maintenant! Est-ce que tu es prête à te faire de nouveaux amis? Les bébés vont se réveiller de leur sieste d'une minute à l'autre! Bonjour, Lulu! Et voici, Tilly! Oui! Et bien, Citronnelle, j'espère que tu aimes les câlins de groupe, parce qu'ici, tu vas être gâtée! Ok, ok, les bébés! Remettez toutes les belles affaires de Citronnelle dans la... Théo, arrête un peu! Ce n'est pas à toi! Non! Lulu! On joue avec les bulles dans le bain, mais pas dans la salle de jeu! Tilly remet ses livres à leur place! Allez! Lulu! Mais c'est une catastrophe! Amis étoilés, j'ai besoin de votre aide! Il semble qu'on va devoir repousser la plage à plus tard, les amis étoilés! Béla est insolente! Peux-tu t'occuper du vaisseau pendant qu'on va voir de quoi il s'agit avec Jolie Lune? Comptez sur moi! Faites vite! Charlie a besoin de vous! Heureusement que vous êtes là! Les bébés sont vraiment intenables! Ils ont sorti toutes les affaires de la valise de la pauvre petite Citronnelle! Laisse-nous faire, Charlie! Charlie! Les bébés! Ce n'est pas en prenant les affaires des autres que vous allez vous faire des amis! Tiens, Jolie, l'intention! Allez! Remettons toutes les affaires de Citronnelle dans sa valise! scénaris et plézules, Chouette! C'est connu de la mort! Jolie! 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 C'est très gentil, ça, Lulu Excellent, les bébés Maintenant que cette valise a été remise en ordre, il nous faut la défaire Mais cette fois, comme il se doit Citronnelle est là pour un petit moment Oups, Kitty Voilà, c'est mieux comme ça Gentil, chiot Kitty? Hé, non, non, non! Méchante Kitty Oh non, quel désastre! Je dois faire quelque chose Hé, non! Ça suffit maintenant! Je ne vais pas y arriver! Non! Te revoilà, Princesse Ellie On commençait à s'inquiéter Tu en as mis du temps pour aller boire un verre d'eau Pourtant, tu n'es pas partie si longtemps, Princesse Ellie Mais que s'est-il passé? Quel sacré désordre pour une si petite princesse! Non! 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 Ne t'en fais pas, Princesse Ellie On commet tous des erreurs parfois. Les bébés, ça suffit ! Ça va aller ! Inutile de pleurer ! Hé ! Mais qu'est-ce que c'est ? Tiens donc ! Cette pantoufle a été complètement déchiquetée ! Un instant ! Gordon ? Kitty ? Oh, Princesse Ellie ! Je suis vraiment désolée d'avoir cru que tu étais la responsable de toute cette pagaille. Je sais que ce n'était pas toi. C'était Kitty et Gordon, n'est-ce pas ? Ok, les bébés. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire de cette salle de jeu ? Regardez, les bébés ! On y est arrivés ! Il nous suffisait juste de travailler en équipe ! Pile poil, Princesse Ellie ! Juste attendre pour remettre en place le dernier livre ! Kitty ! Gordon ! Ah non ! Pas encore ! Baby, bin yo live ! Y hands ! Je suis vivante ! Again ! Très intéressant !